bon je sais bien que sur cette chaîne on essaie d'être marrant et positif mais là là c'est vraiment le coup de massue pour les intermittents en france générique vous l'avez forcément vu passer autour de vous depuis plusieurs semaines maintenant c'est une véritable pluie d'annulation à laquelle doivent faire face les intermittents du spectacle en cette fin d'année 2021 et autant on a réussi à garder à peu près la tête hors de l'eau durant toute l'année mais sans pouvoir respirer comme avant autant l'art ces annulations en cascade elle porte un violent coup au monde du spectacle parce qu'il faut bien comprendre que dans la vie d'un intermittent qui travaille dans le spectacle vivant il ya deux périodes vraiment très 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 importante dans l'année l'été avec ses nombreux festivals ses concerts en terrasse ses balles populaires qui fleurissent un peu partout dans nos campagnes et noël avec ses spectacles jeunes publics ses animations ces marchés de noël etc et là on a une double peine parce que non seulement le taux journalier pour beaucoup va chuter considérablement quand les mesures de sauvetage au 31 décembre s'arrêteront à 507 heures mais en plus tous les spectacles qui avaient été reprogrammés en hiver du fait de la reprise de l'activité s'annulent les uns après les autres et la conséquence de ça c'est quoi bah tout d'abord en termes de salaire c'est un sacré manque à gagner quand vous avez quatre ou cinq événements qui s'annulent dans le mois de décembre un mois il vous aura pas échappé dans lequel on a quelques dépenses supérieures à la normale et d'autre part en termes de dossiers d'intermittence parce qu'on est nombreux en france à boucler ce 31 décembre avec seulement 45 44 voire 43 cachés et donc on sera nombreux alors qu'on croyait que ce serait bon au 31 décembre que ce serait juste mais que ce serait bon à se rendre compte que non finalement on n'aura pas nos 507 heures en 12 mois à cause de cette série d'annulation alors vous me direz oui mais il ya les fameux filets de sécurité que sont la clause de rattrapage et la ps dont je vous parlais dans une précédente vidéo oui ok merci pour ça mais malheureusement c'est loin d'être suffisant par exemple pour toutes celles et ceux qui ont fait un renouvellement anticipé peu ne renouvelle pas au 31 décembre et ces filets de sécurité ils n'en seront pas bénéficiaires par exemple moi vous avez peut-être suivi sur ma chaîne j'ai provoqué mon réexamen anticipé en juin dernier du coup je dois faire mes heures d'ici au 28 juin 2022 ce mois ci j'en suis à quatre dates annulées ça ce sont quatre cachés sur lesquels je comptais moi pour faire mes 507 heures d'ici juin et encore mon petit cas particulier est loin d'être représentatif de certains de mes collègues qui vont perdre jusqu'à un quart de leur intermittence cet hiver alors on pourrait aussi relativiser en disant mais ce ne sont pas toujours des annulations pour la plupart c'est des reports mais là encore je vous renvoie à ce système de date anniversaire reprenez mon exemple ces quatre dates annulées dont je vous parlais à l'instant si elles sont reportées après juin 2022 et moi ça me fait une belle jambe parce que j'en ai besoin de ces dates là pour le dossier actuel pas pour celui de l'année prochaine depuis le début de cette crise on a été les premiers à être impactés avec notamment la réduction des jauges et après avec la fermeture carrément des salles de spectacle et on s'aperçoit qu'on va probablement être parmi les derniers à sortir de ces sables mouvants dans lesquels on se débat depuis maintenant deux longues années et pour filer la métaphore c'est ça qui est usant c'est précisément ça qui fait que vous commencez à avoir poindre du découragement même parmi les plus optimistes depuis deux ans à chaque fois qu'on a l'impression de pouvoir s'extirper de ces sables mouvants il se passe quelque chose de nouveau qui nous engloutit encore un peu plus moi je suis pas politicien je suis même pas syndicaliste je suis juste un gars qui fait des vidéos sur youtube et qui partage son quotidien d'intermittent du spectacle avec les gens et qui essaye de transmettre ce qu'ils comprennent ce système avec d'autres et cette vidéo elle n'est que ça un témoignage je sais pas jusqu'où elle ira cette vidéo je sais pas si elle sera partagée jusqu'à des gens aux responsabilités peut-être madame bachelot même pourquoi pas comprenez bien qu'au début de cette crise notre déprime face à l'inactivité c'est un joli pied de nez à toutes celles et ceux qui sont victimes de l'idée reçue selon laquelle les intermittents ne veulent pas travailler mais aujourd'hui c'est même plus drôle c'est même plus ironique en fait ça devient sérieux pour tous les intermittents en france et franchement je pense pas trahir l'immense majorité des intermittents du spectacle en disant que oui on a encore besoin d'aide mais par dessus tout qu'on aime notre job et qu'on veut pouvoir retravailler et le public veut pouvoir danser à nouveau courage à tous c'était franck pour 507 heures ciao